La situation vous est familière. Vous tombez sur une recommandation d'un magazine spécialisé, 20 ans de la qualité d'un champagne, mais vous ne savez pas comment en acquérir quelques flacons. Tout est pourtant si simple. Vous lancez votre ordinateur, tapez VVV Millésima dans le champ approprié, cliquez sur Champagne, et le nom de la Q est recherché, et le tour est joué. Millésima est un négociant bordelais spécialisé dans la vente en ligne de grands vins. De Bordeaux, bien sûr, mais également des autres régions viticoles importantes de France et d'Italie. Sur les rives de la Garonne, dans des caves anciennes, reposent pas moins que 9000 références. La Bibliothèque impériale, le Saint du Saint, est dédiée à une collection de grands formats uniques au monde. Millésima fut créée en 1983 par Patrick Bernard, le PDG actuel, aujourd'hui rejoint par son fils Fabrice. La maison doit sans succès, au choix unique, à la qualité des vins toujours achetés directement à la propriété, au prix des plus serrés, et à un service client des plus efficaces. 8 spécialistes hautement qualifiés sont fiers de conseiller des clients de l'Europe entière, dans leurs langues respectives. Millésima compte 80 000 clients particuliers. Tous les ans, 20 000 commandent quitte les caves profondes de la maison. Lors de la préparation des fêtes de fin d'année, tout tourne autour du champagne chez Millésima. Les responsables de la maison misent beaucoup sur le contact direct, non seulement avec les producteurs, mais également avec les clients. Dans ce but, Millésima organise régulièrement des événements, par exemple dans le tout nouveau stade de foot de Bordeaux. Mille convives ont pu goûter des cuvées mythiques de champagne et discuter avec une trentaine de producteurs venus présenter leurs vins. De plus en plus de clients commandent du champagne chez Millésima. C'est exact, et nos clients choisissent la qualité. Plus de 50% demandent du champagne millésimé. Les valeurs de Millésima n'ont absolument pas changé depuis sa création par mon père. C'est le respect du client, c'est le côté équipe, c'est le partage de l'information. Et le dernier, c'est le côté inondance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501